Musique Musique C'est un formidable rendez-vous de la jeunesse. De la jeunesse en général, parce qu'effectivement sont invités les jeunes chrétiens, les jeunes catholiques, mais aussi sont invités les jeunes qui sont interpellés par cet appel, par cette invitation du pape à se rassembler. Ce sont les journées mondiales de la jeunesse. Donc c'est un grand rendez-vous et c'est aussi une grande expérience pour des jeunes. On dit les voyages forment la jeunesse et c'est vraiment l'occasion. L'occasion pour des JMJ de côtoyer des jeunes de différentes nationalités, de différentes cultures. Et véritablement ceux qui ont déjà participé au JMJ international ont fait vraiment une expérience très forte. Et donc là, à un rythme de deux à trois ans d'écart, petit à petit se constitue une génération JMJ. Et voilà, c'est le tour des jeunes de 2011. Et bien voilà, ça y est, c'est votre tour. La communauté de l'Emmanuel, c'est une communauté qui a maintenant 40 ans. Nous fêtons nos 40 ans d'existence et c'est une communauté qui est issue du renouveau charismatique et qui est née dans cette grâce et qui entend aussi partager, j'allais dire, cette grâce. Alors bien sûr, elle repose sur l'expérience fondamentale de l'adoration, adorer le Seigneur et de prendre conscience que nous devons vivre notre appel à la sainteté dans le quotidien de notre existence, dans notre vie. C'est pour ça qu'elle s'appelle la communauté de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, elle est présente en Martinique depuis, on va dire, la fin des années 90. Donc voilà, ça commence. Et très tôt, elle a organisé aussi des JMJ. Donc en 97, on était parti de Martinique pour vivre les JMJ à Paris. Et puis voilà, on a l'habitude maintenant de, j'allais dire, de collaborer avec le diocèse justement pour les JMJ. Donc tout naturellement, quand on a su que les JMJ seraient à Madrid, on a vite proposé aux diocèses cette possibilité d'organiser une route. Alors effectivement, nous avions vu, enfin, nous, communauté d'Emmanuel en Martinique, que la communauté globale proposait un chemin pour les 16-17 ans. On s'est dit, ben tiens, étant donné que le diocèse va proposer quelque chose pour les jeunes de 18 ans et plus, tant qu'à faire, voyons s'il est possible de proposer, d'encadrer, j'allais dire, des jeunes mineurs de 16 à 17 ans. Et nous avons fait cette proposition au diocèse, en la personne du père Crépin, qui a reçu favorablement un petit peu cette demande, cette proposition, puisque ça permettait effectivement à des jeunes qui n'avaient pas encore 18 ans et qui se sentaient quelque peu frustrés un petit peu de ne pas pouvoir partir, et bien, ça leur donnait une chance. Et donc, on s'est dit, ben, on va privilégier cette option, voilà. Alors, sachant que c'est peut-être plus exigeant, puisqu'il y a une exigence de rigueur derrière, puisqu'on n'accompagne pas des mineurs, comme on accompagne, j'allais dire, des majeurs qui sont libres de leur mouvement, de leur responsabilité. Ah là, les JMJ, c'est spartiate, quoi. C'est spartiate. Nous sommes des milliers de gens, on ne dort pas dans des lits. C'est sac de couchage avec tapis de sol. Bon, voilà, c'est des conditions qui sont assez spartiate et qui sont vraiment adaptées aux jeunes aussi, parce que de temps en temps, il faut aussi sentir du confort moderne. Voilà, il faut connaître ça. Moi, je dis, il faut le connaître parce que, bon, ça nous rappelle aussi que, eh bien, la vie, on peut mettre entre parenthèses notre confort pendant quelques jours et nous rappeler que c'est une démarche de pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique. Alors, bien sûr, il y aura la joie de découvrir, mais avant tout, c'est... voilà. La communauté de l'Emmanuel propose une préparation spirituelle qui s'intitule El Camino de la Fée, le chemin de la foi, parce que, justement, le thème central des JMJ, c'est la foi, hein, enracinée dans la foi, affermie dans le Christ. Donc, j'allais dire, on fait cette préparation, El Camino de la Fée, sur plusieurs rencontres, et en gros, une rencontre par mois, permettre aux jeunes de réfléchir aussi sur, j'allais dire, les fondements même de la foi. Ah, nous devons parler en espagnol un peu. Je suis pas quelqu'un de la foi, on fait unforce bien. El Camino de la Fée Nom A birthdays Sous-titrage ST' 501